Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo découverte d'une démo d'un jeu qui s'appelle Pyrène. Pyrène c'est le deuxième jeu en cours de développement de l'éditeur enfin du développeur pardon sur le développement de Tiny Dice, développeur français en plus je vous avais déjà présenté son premier jeu que j'ai eu l'occasion de faire une ou deux fois en live et notamment que j'ai beaucoup joué de mon côté et que j'ai fini absolument à 100% qui était Forward Escape the Fold qui était un roguelike dungeon crawler où on avançait dans des donjons en montant en compétences au fur et à mesure avec plein de personnages différents, des gameplay différents, beaucoup de combos avec les personnages et les cartes voilà et là du coup il sort un deuxième jeu vous allez voir pour ceux qui se souviennent de ce jeu là ou qu'ils connaissent ça va beaucoup vous parler puisque on repart dans le même le même concept sauf que là on est on est vraiment sur un roguelike plus plus pour moi encore plus roguelike pour le premier où on va en plus avoir un côté comment j'allais dire où il y a un vrai lors derrière il y a une gestion de village etc vous allez voir c'est totalement autre chose je vais pas vous faire perdre plus de temps je vais vous montrer ça en direct je vais pas faire de nouvelle partie j'ai une partie qui est déjà en cours sur la démo il y a déjà de quoi faire honnêtement c'est pas mal je l'ai pas terminé parce que le jeu est pas facile vous allez voir il est plus pour moi il me paraît un peu plus complexe bon il est appréhendé évidemment mais vous allez voir il y a beaucoup plus de choses à gérer donc je vais reprendre ma partie qui est en cours je ne vous ne verrai pas le tuto il n'est pas très intéressant enfin il n'est pas intéressant il est très bien à faire une fois mais je vous ratez rien c'est ça que je veux vous dire voilà on arrive directement dans la partie donc ça c'est le personnage de base que l'on peut jouer en fait on est perdu au début voilà l'histoire est très 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 bateau c'est voilà tous des gens qui vivent dans un endroit tranquille c'est beau c'est joli et puis tout d'un coup les ténèbres se réveillent envahissent tout détruisent tout notamment le village et vous vous êtes vous êtes perdu il y a eu beaucoup de personnes qui se sont perdus suite à cette attaque et puis vous arrivez voilà on se balade dans les champs de blé dans le tuto et on sort des champs de blé et on arrive directement à l'entrée de notre village donc on voit que là il y a une grange voilà on peut aller dessus on peut voir on peut voir ce qui se passe dessus et en fait la grange bon bah c'est juste un bâtiment qui permet de voir les détails de nos dernières expéditions nos caractéristiques les cartes que l'on a je vous montrerai ça après les reliques également que l'on a trouvé notre score nos statistiques etc et donc oui on peut se balader librement comme ça sur sur la carte et quand il y a des petites flèches et ben on change de fenêtre et là on arrive dans le village alors quand on arrive dans le village voilà on retrouve maltilda la forgeronne bon elle nous parle on va pas voilà en gros c'est je vous dis au niveau lore et puis en plus c'est une démo on va pas trop s'attarder là dessus donc la plupart des bâtiments et sont détruits de base ceux qui sont détruits et qu'on peut reconstruire c'est l'atelier vous voyez puisque nous propose un coup de construction en bois mais également la place du marché et l'auberge que j'ai reconstruit les autres bâtiments sont détruits ne sont pas disponibles dans la démo donc ce sera pour plus tard on voit là que de toute façon je n'ai pas de bois actuellement au village il va falloir que j'aille en récupérer dans la quand je pars en mission vous avez possible de mettre le jeu en pause bon ça très classique vous avez également la possibilité de voir vos quêtes je n'ai pas encore réussi la quête de retrouver à koan avec l'aide de zoe donc c'est notre personnage koan sera sûrement vous guider pour retrouver les autres villageois villageois villageoise vous partez à sa recherche et voilà la quête accomplie c'était ça le tuto en fait après le tremblement de terre vous essayez de retrouver le chemin de votre village là on va retrouver notre personnage donc la chasseuse du village voilà c'est la tanaya donc non en fait le personnage que je vous ai dit chez c'est un personnage qu'on trouve plus tard dans les quêtes enfin bref je me suis trompé ça s'appelle la tanaya autant pour moi elle serait prête à tout pour défendre celles et ceux qui l'ont recueilli enfant elle a 14 points de santé 5 provisions 5 endurance quête de chance elle commence avec le livre de vitalité ça c'est comme dans escape forward chaque personnage a ses petits on va dire son petit point ses points de départ voilà ça c'est les cartes qu'on va avoir dans notre deck au début on en a cinq enfin six exactement mais uniquement simple comme le personnage a cinq d'endurance on n'en a que cinq qui vont être utilisable alors en fait c'est pour faire plus simple quand vous arrivez dans une zone de danger en fait la zone va en gros va mélanger des cartes et vous les dispatcher sur les cases vides et en fait il va y avoir vos cinq cartes qui sont là plus également des cartes ennemis voilà et des fois des cartes autres mais ça va principalement venir piocher dans votre deck donc par exemple si je veux avoir plus de pommes et pas de potion de soins et ben je peux faire ça pour en gros les cinq vraiment les coups mais j'imagine que quand on en aura une vingtaine ça peut vraiment définir les cartes que vous qui sont selon votre endurance que vous allez vouloir qu'ils ressortent le plus vite c'est le plus souvent sachant que celle de gauche sortira forcément puis celle là aussi celle là oui et puis plus on approche là selon la taille de la zone vous avez moins de chances de les voir apparaître au premier coup et ensuite vous avez également vos affinités donc ça vous permet l'affinité ça vous permet de savoir vous avez plutôt 75% en soins c'est par rapport aux cartes qu'on a et 25% en provisions donc ça c'est lié aux reliques qu'on a et au donc voilà on a une relique qui nous apporte quand même plutôt deux cartes de points de soins dans les zones de danger potions de soins ça sert en plus de ça c'est à dire qu'on n'en voit bien qu'une là en fait on en aura plus ou moins trois qui apparaîtront puisque effectivement ben on a la relique donc ça nous fait une affinité plus puissante en soins ce qui veut dire que les coffres qu'on trouvera auront plus une affinité pour donner des récompenses en soins qu'en provisions voilà après ça c'est au fur et à mesure qu'on joue qu'on le verra même pour moi c'est pas méga méga clair non plus là c'est un raccourci pour votre deck ok et en haut on a une map voilà on a également des points de talent qui nous permet de commencer avec des reliques supplémentaires je sais plus si on peut faire ça là ou pas en tout cas en construisant l'obh ça m'a permis de voilà de faire en sorte de je peux je pourrais commencer après avec un autre personnage à koan coup mais pour moi faut que je retrouve zoé pour pouvoir sélectionner à koan et après il y aura d'autres personnages qui ne sont pas disponibles évidemment dans la démo on voit également qu'elle est niveau 1 donc on se doute qu'on pourra l'améliorer mais pour moi on va pas partir pour pas faire plus on va arriver dans la dernière zone on voit aussi qu'il y a la tour de guet donc c'est ça c'est la tour de guet qui nous permet d'utiliser nos points de talent n'en a qu'un ça nous permet d'activer certains bonus oui bah typiquement là j'en ai utilisé un sur un et c'est comme ça que j'ai pris la relique qui me servira dans les zones des dangers pour m'ajouter plus de soins et je pourrais également l'enlever et prendre plutôt une relique qui va me qui est rare d'ailleurs on voit qu'il ya des communes des rares etc qui pourrait m'ajouter plus de cartes esprit les cartes esprit vous allez voir ça vous donne des points d'esprit c'est marqué en haut à droite et ça permet de déclencher ses pouvoirs notamment pas que et ça permet notamment de déclencher son pouvoir donc c'est assez important donc maintenant celle là qui donne qui qui augmente les chances d'obtenir des cartes brillantes dans les coffres il ya pas mal vraiment pas mal de choses votre pouvoir spécial déplace l'hôtel votif en jeu à côté de vous ça vous verrez ce que c'est quand je vais jouer il ya aussi celle là en épique par contre faire gaffe parce qu'on n'en a qu'une et elle est détruite après utilisation c'est très bien précisé alors que celle là le reste à chaque partie donc on je vais rester sur sur celle là où je prends l'esprit plutôt prendre la carte esprit allez on va faire ça et on va partir donc du coup en mission aux prairies et là on voit on commence notre petite petite quête donc zone de prairie là on voit la première zone on peut aussi se balader librement et rien de spécial à y faire ça sert pas à grand chose et on va arriver dans la deuxième zone et là ça y est donc là on voit que ça a pris mes cartes ça mélange et c'est pas forcément je vous dis c'est plus de chances que soient les premières oui on voit quand même un air médicinal arc simple et pourtant ça va pas sortir mon couteau de chasse donc c'est un peu aléatoire quand même et ça va générer aussi des cartes ressources comme on peut le voir c'est marqué en haut à droite c'est une ressource ça c'est pareil c'est assez aléatoire donc ça s'apprend vraiment dans le deck ennemis dans votre deck à vous et dans un deck ressources ou autre qui est peut-être même le même que le deck ennemis d'ailleurs je ne sais pas parce qu'on ne le voit pas physiquement donc la mission c'est de trouver l'hôtel votif donc pour trouver l'hôtel votif il va falloir libérer cette zone là et passer la nuit alors c'est plus compliqué que ça c'est pas toujours simple à expliquer je suis pas obligé de tuer tout le monde c'est à dire que pour pouvoir passer la nuit il faut au moins que j'ai fait un déplacement mais si je veux à partir du moment où il ya au moins un emplacement de libre je peux passer la nuit le problème c'est que ça ne va régénérer qu'une carte à l'endroit où je me suis déplacé à cet endroit là parce que je vais me déplacer de là à là ou de là à là ou de là à là on peut pas se déplacer en diagonale il faut faire attention et vous ne pouvez pas vous redéplacer sur un emplacement vide je vais vous montrer plutôt et je vous expliquerai après parce que sans avoir vu le déplacement c'est pas clair par exemple là je vais monter sur l'arc qui inflige cinq dégâts la nuit plus puissante donc déjà on sait que lui va mourir mais je ne peux plus revenir ici c'est fini terminé donc je peux avancer là je le tue je récupère la récompense oui en gros faut s'imaginer un chemin par exemple après je me dis je peux faire alors si je peux pas faire ça 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 parce que après je pourrais pas redescendre par contre je peux faire ça 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 et ça on va faire ça hop on gagne de l'or de l'herbe de l'esprit gagne de d'esprit c'est bien voilà si je voulais je pourrais déjà dormir si je dors ça va remettre des cartes dans tous les emplacements vides sachant qu'il faut en générer un certain paquet pour faire apparaître l'hôtel votif donc le but c'est d'épuiser le deck ennemi et l'hôtel votif va me permettre de finir la zone mais des fois il faut avoir faut faire jusqu'à deux trois nuits c'est ça que vous pouvez dormir stratégiquement avoir tué déjà deux ennemis être faible en point de vie dire ok je vais dormir mais attention toutes les cartes et demi vont prendre plus un point de vie déjà et même si voilà ils sont à deux sur deux vont passer à trois sur trois c'est plus un pv max qui gagne c'est plus un pv et forcément un pv max parce que toute façon enfin non je si vous les avez déjà blessés et pas tuer ils vont regagner un coeur et en plus leur pv max va augmenter de 1 ils vont pas remonter à fond de mémoire c'est plus un c'est marqué voilà ils confèrent plus un pv max aux ennemis en jeu c'est ça désolé mais il ya pas mal de petites choses donc faut savoir ça c'est mon pouvoir que je pourrais déclencher mais il me faut six d'esprit pour m'envoie à gauche que je suis à trois donc là je vais quand même le tuer lui en prend encore un peu de dégâts je vais prendre la carte esprit et ça je me l'a gardé pour le moment clair mission c'est soigner un pv ça retire les statuts négatifs et là pour dormir la première nuit elle coûte un en provision donc pas de souci c'est bon j'en ai cinq c'est parti par contre la prochaine nuit elle me coûtera deux en provision je vais essayer de me garder la pomme pour après parce que pour le moment j'en ai pas j'en ai pas besoin donc on va essayer de faire un petit tour comme ça et de ne pas toucher à la pomme éventuellement tac 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 ouais je peux à la limite ne pas tuer le squelette un petit soin on va faire le couteau de chasse fait un dégât totalement aléatoirement aux ennemis donc un dégât trois dégâts mais ça en fait qu'un à chaque fois et c'est aléatoire à chaque et la carte qu'il prend donc le squelette j'ai pas oublié de montrer il avait un petit état en dessous il ressuscite la première fois qu'on tue il ressuscite la deuxième fois il meurt définitivement on va pas s'en occuper pour le moment parce que si je vais là je me retrouvais bloqué je pourrais plus me déplacer je suis obligé de dormir donc on va se déplacer on va gagner de l'esprit on va avancer on arrive là super on prend un soin et on redor et là du coup je suis tombé à deux de provisions on voit que l'hôtel votif est apparu d'ailleurs donc là en fait la pomme ne me sert à rien puisque de toute façon une fois qu'on arrive à l'hôtel votif on quitte la zone de combat on regagne tous nos points de vie et toutes nos provisions voilà donc à la limite j'en aurais pas forcément besoin mais on va quand même aller le prendre de toute façon ça ne mange pas de pain on va tuer une créature présente oui on va faire augmenter le niveau de l'hôtel votif et plus la valeur va être élevé meilleure sera la récompense et c'est ça qui est assez intéressant en bas ce que je peux faire c'est tuer lui je ne vais pas y aller parce que si je vais là je suis obligé d'aller là je vais gagner un bois c'est comme ça qu'on récupère du bois qui nous sert au village attention quand vous mourrez vous ne récupérez que la moitié de votre stock de bois donc si j'ai accumulé 15 bois alors 15 c'est un mauvais exemple c'est un chiffre père un père et je ne sais plus ça prend arrondi au supérieur ou à l'inférieur on va dire 16 et ben effectivement si je gagne 16 bois et que je meurs je reviendrai quand même au village le côté roguelike mais je ramène quand même du bois mais que la moitié de mon stock j'imagine qu'on ramène la totalité quand on réussit la quête voilà ce qui n'a pas encore été mon coeur donc on va aller là on va tuer le on va tuer l'âne et là je vais monter prendre les pièces d'or et je vais dormir j'en ai totalement la possibilité le fait de redormir et ben ça va faire en sorte que je vais pouvoir encore avant de partir augmenter le niveau de l'hôtel votif hop niveau 5 ensuite ce que je vais faire là pour m'économiser un peu parce qu'il faut que je fasse attention à ne pas mourir parce qu'on voit que la prochaine fois que je vais dormir ça va me coûter beaucoup plus cher en provision et comme je n'ai pas assez ça va me coûter également des points de vie donc attention à ça là malheureusement j'ai une carte brillante qui est apparu c'est une pomme sacrée qui me donne plus un provision max de façon permanente c'est à dire que je commencerai avec 6 et non pas 5 elle est très intéressante à aller chercher le problème c'est que j'ai plus assez de vie donc là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mon pouvoir mon pouvoir il inflige quatre dégâts à tous les ennemis dans la même ligne et colonne donc ça veut dire quatre dégâts par là quatre quatre et quatre ici au moins je vais bien faire augmenter l'hôtel votif ça c'est intéressant voilà malheureusement enfin si si je peux mais si bien sûr que je peux je vais aller là je vais tuer l'âne il me reste que deux points de vie mais je vais pouvoir aller chercher la pomme sacrée prendre de la vie reprendre un peu d'esprit et là je vais pouvoir me faire un petit hôtel votif de niveau 10 je pense que les récompenses vont être vraiment pas mal en plus on voit que ça donne d'autres récompenses ça vous donne non seulement le coffre mais également d'autres choses donc là maintenant vu qu'on est plus en combat je peux déplacer librement je peux aller récupérer l'esprit je monte à 8 et récupérer le coffre j'ai jamais eu un coffre aussi élevé donc il ya plusieurs visuels de coffre selon ce qu'on trouve et on a le choix c'est soit un bâton de gel c'est pas ça c'est assez moyen donc c'est quand je tombe dessus ça inflige un gel aux ennemis et on voit en haut à droite tout est bien décrit franchement l'interface elle est super bien ça réduit l'attaque à exactement un dégât de l'ennemi voilà les boules de glace c'est la même chose mais ça joue trois gels à trois ennemis aléatoire donc ça en affaiblit trois quand même on a un bouclier éterré et là par contre on a une carte niveau légendaire carrément qui est apparu qui nous confère deux d'armure et deux d'esquive et alors là c'est quand même puissant l'armure évidemment va prendre les dégâts avant les points de vie comme dans beaucoup de jeux comme dans forward escape the fold que son précédent jeu on retrouve beaucoup de concepts de ce jeu là mais le jeu est quand même différent et on a également l'esquive alors l'esquive parce que c'est vrai que dans son ancien jeu il y avait vraiment un concept de couloir où on avançait selon la position sur laquelle on se positionnait les ennemis nous attaquer soit en horizontal soit en vertical soit en diagonale alors là il y a aussi des créatures qu'ils font mais c'est moins le cas donc l'esquive là ça plutôt ignorer les dégâts on va carrément prendre le bouclier éterré évidemment après bien penser à aller dans son deck et à le faire remonter si on veut rapidement donc là ouais je vais carrément le faire remonter je vais enlever le couteau de chasse voilà on va mettre ça comme ça et là on voit que j'ai récupéré tous mes points de vie donc je continue dans l'autre zone et là on arrive encore une fois à un hôtel votif parce que l'hôtel votif d'avant nous permettait de finir juste la salle on va dire la zone par contre si on veut finir carrément le niveau le monde il faut passer par l'hôtel votif corrompu va être un peu plus difficile qui est une zone un peu plus difficile en fait hop et là on voit déjà qu'on commence à avoir des ennemis qui ont un statut un peu plus chiant comme lui par exemple il inflige saignement donc sa valeur de saignement est égale au montant des dégâts qu'il inflige donc il va nous faire deux de saignement vu qu'il fait deux dégâts par exemple le bel agile il nous inflige de la toxicité sa valeur de poison est égale au montant qu'il inflige donc on aura un poison de 3 en plus de prendre 3 de dégâts donc là déjà on va aller ici alors on va tuer lui et je pense que je vais utiliser mon pouvoir pour tuer ces trois créatures là parce qu'il faut nettoyer comme je le disais tout à l'heure et là on va pouvoir faire la boucle comme ça tranquillement j'aurais dû la faire dans l'autre sens parce que du coup j'ai pas bien géré mes soins par contre bon c'est pas grave on gagne pas mal d'esprit quand même on va faire un premier dodo on a le bouclier éthéré qui est là haut donc ça nous intéresse aller le chercher assez rapidement par contre j'aimerais bien aussi également utiliser mon pouvoir une fois de plus alors le soin bof pas simple je pense qu'on va faire ça attention lui à la mort il revient immédiatement la vie il nous inflige brûlure pas facile comme pas facile le phénix c'est pour ça que je pourrais utiliser mon pouvoir pour tuer lui et lui mais bon pouvoir il est pas infini non plus on va y aller un peu à la barbare mais par contre on va prendre beaucoup de brûlures donc un choix difficile les brûlures s'appliqueront quand on passera la nuit c'est pas tout de suite on va aller prendre le bouclier éthéré évidemment on va ensuite l'attaquer lui on fait une esquive c'est quand même pas mal du tout du tout comme comme carte en potion de soins et vu qu'on n'est pas à fond on va les prendre un petit coup d'herbe médicinale et en plus là oui c'est vrai l'herbe médicinale nous enlève les brûlures donc là on n'est pas mal et pas mal du tout on revient on voit que l'hôtel votif ça il est apparu on va pouvoir si on veut finir tout de suite la zone et avant ça on va utiliser notre pouvoir pour tout bien booster le l'hôtel votif il faut essayer de il ya un côté greedy un dans le jeu où il faut essayer on se dit allez vas-y je continue je continue effectivement par contre c'est vrai que l'herbe a retiré tous mes statuts donc elle a retiré mon esquive aussi donc c'est faut faire attention c'est les statuts positifs et négatifs mais par contre j'ai gardé mes cadres d'armure ça c'est bien on va aller faire ça allez là on va réutiliser le pouvoir un peu gourmand allez ici on va refaire un dodo puisqu'on a encore de la provision des provisions apparaître quelques créatures pas de souci on se soigne on reprend de l'esprit on regagne de la nourriture donc si on refait encore un dodo qu'on est gourmand on n'aura qu'un point de vie qu'un point de vie à utiliser donc c'est totalement totalement rentable on va venir là on va faire ça hop on a une herbe médicinale donc on est content on vient ici il nous inflige deux griffures c'est pas grave on va aller faire ça on fait un petit dodo on avait une plante sacrée qui nous donne plus 1 pv de façon permanente ça c'est ça c'est top attention de pas être trop gourmand quand même je vais l'attaquer et je vais m'arrêter là parce que si je vais là que je dors et qu'il y a une grosse créature je me retrouve bloqué je serai mort donc voilà on a dû monter à 14 c'est pas mal on va aller bien sûr prendre l'esprit on va pas en faire cadeau et on s'en va petit coffre à 14 on est pas mal on a en plus la plante sacrée une plante sacrée qui est réapparue et d'eau de bois hop on va aller les faire et on va les prendre le nouveau une fois de plus le coffre ok donc cette fois ci on a le choix entre trois reliques une relique légendaire lorsqu'un ami reçoit brûlure ça lui inflige 8 dégâts ok c'est pas mal mais il faut pouvoir lui infliger des brûlures épique lorsqu'un ami subit des dégâts de brûlure vous confère un d'esquive pas mal aussi mais il faut lui faire des brûlures et lorsque vous devez recevoir gel vous recevez esquive à la place alors les trois sont bien il faut bien connaître le jeu pour savoir ce qu'on va choper comme dégâts là malheureusement j'aurais préféré à la limite lorsque vous devez recevoir brûlure vous recevez esquive puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal de créatures qui nous donnait de l'esquive enfin de la brûlure par contre gel le fouet et pour moi infliger de la brûlure il faudrait que j'ai un objet qui me le permette pour moi c'est pas le cas on va quand même prendre celui là on verra s'il nous sert ou pas pour moi il va pas nous servir donc là ça me dit bien attention vous ne pourrez pas revenir au biome on y va pas de souci on l'a fini parce qu'il y a des zones cachées vous verrez c'est pour ça qu'ils vous proposent ça faut faire attention si vous êtes sûr ou pas donc là on arrive dans une zone où on rencontre un personnage et ça va être un marchand on va pouvoir lui acheter si on a assez bon avec 20 le vent fouet donc cette carte est en jeu confère plus à tous vos gains de provisions d'or et d'esprit un effet passif ok très très bonne carte mais elle coûte trop cher on pourrait acheter le bouclier qui nous confère 2 d'armure ok c'est une nouvelle carte qu'on pourrait mettre dans notre deck qui sortirait on pourrait prendre un lingon de fer qui confère plus 6 à une carte aléatoire en jeu ok c'est pas mal et le blé mais on n'a pas assez qu'ils vont faire des 6 provisions le surplus est infligé en dégâts aux ennemis en jeu pas mal vraiment vraiment pas mal de cartes sympa ça j'aime pas trop parce que je me pose la question ça peut pas faire un plus 6 à une carte et demi attention on est là pour jouer on va tester c'est l'occasion de tester hop on arrive ici et on arrive dans une zone et là on va voir déjà les ennemis sont un petit peu plus commencent à être un peu plus chauds des trolls plantes carnivores on connaît et voyez là on a un cacodémon et on voit qu'il est sentinelle avec une flèche ça veut dire que si je me déplace ici il va automatiquement m'attaquer voilà c'est ce que je vous disais là on retrouve un peu le concept d'ailleurs on voit bien en général la créature regarde avec son oeil en plus de la flèche dans la direction dans laquelle il attaque c'est assez sympa je trouve donc faut faire gaffe on peut faire un clic droit si on veut voir les cartes en plus grand obligatoire donc je vais aller là ça va tuer une des deux créatures qui est à 4 et puis lui au passage va m'attaquer tac voilà c'est immédiat il m'a attaqué on va aller ici on va aller ici j'ai vraiment pas envie de prendre le poison donc on va utiliser notre pouvoir voilà ça tue au passage celle qui est là bas on va se soigner tout prendre allez on va même faire le combat c'est pas grave pour les deux points de vie et faire un petit dodo on a du bois corrompu donc attention vous pouvez le prendre ça vous donne trois de bois mais attention ça va augmenter la puissance des ennemis plus un à chaque fois donc en mieux le mieux c'est de venir chercher cette carte là à la fin évidemment ça avant de dodo vous le prenez ça ne confère pas de point de vie à personne et là vu que je suis entouré je suis un peu bloqué donc on va faire tout ça comme ça celle là ne conférera pas de point de vie à personne par contre là bas malheureusement pour moi ça le fait hop heureusement pour moi il y a une potion de soin juste là plus maintenant on a l'esquive voilà ça c'est le problème c'est que vous gagnez le bouclier légendaire mais dès que vous prenez une herbe médicinale ça annule donc en fait dans le deck il faudrait limite que j'enlève l'herbe médicinale quoi on peut pas oui on peut pas leur donner ses cartes en zone de danger c'est normal on va se soigner et là on le prend on refait un dodo voilà et là on voit que ça commence à être un peu plus chaud je vais me déplacer ici et là je vais faire mon attaque ça va faire mal là on voit il y a des cartes qui tombent un des ressources comme par exemple la carte épée va faire un dégât et un ennemi aléatoire parce que là je veux absolument récupérer la plante sacrée évidemment ah c'est à tous les ennemis très bien donc je me suis trompé c'est à tous les ennemis je vais tuer celle là tant pis pour le poison bah voilà ça me soigne et je vais m'arrêter là lui va se booster tant pis ok donc là on a du monde quand même un petit peu on voit que là je vais prendre un peu plus shéros alors faut calculer après tu as 17 moins 4 moins 2 moins 4 je vais pas pouvoir faire tout le monde c'est pas possible est ce que j'ai vraiment envie d'aller prendre de l'or on va y prendre ça on va aller faire ça déjà on va faire lui une racine souhaite ah ça c'est bien ça ça soigne un point de vie pour chaque emplacement vie d'enjeu pas mal du tout genre donc ça va me donner deux points de vie ouais on revient ici et là on va tuer tout le monde j'ai repris de la vie j'aurais pas dû le prendre tout de suite je pense on va faire un petit dodo ça ne coûte rien de voir un peu qui il ya dans le coin je peux faire ça là ça va regagner un petit point de vie voilà on va pas être trop 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 gourmand attention et voilà on gagne de l'esprit encore et un petit coffre a changé de visuel il est un peu moins gros que ce tout à l'heure il n'empêche qu'on a quand même une carte rare confère deux esquives inflige deux brûlures aux ennemis autour de vous ah ça c'est pas mal surtout que ça peut bien se cumuler avec la relique que j'ai pris on a aussi la position d'explosion qui inflige quatre brûlures aux ennemis adjacents se déclenche en chaîne sur leurs ennemis à eux pas mal et l'arc double qui inflige trois dégâts aux deux ennemis en plus de santé c'est pas mal aussi c'est un arc amélioré on prend la cape de feu quand même alors la cape de feu on va la mettre falloir que j'enlève un peu les herbes c'est triste mais j'ai même pas mis le lingot ouais un peu moins d'air médicinal on va voir ce que ça donne donc là on est bon on va aller voir ici et là c'est la zone corrompue on ira plus tard on va descendre en bas continuer évidemment alors inflige cinq dégâts à l'ennemi en plus de santé j'aurais préféré que ce soit lui dommage on va aller faire lui on avait dit que ma relique c'était c'était quoi déjà que je me trouve pas ça lui inflige huit bruit dégâts qu'un ennemi reçoit brûlure oh bah la toute façon on s'en fout parce que ça le tue donc en fait c'est bien mais là est ce que j'ai envie de prendre l'air médicinal tout de suite non voilà esquive avoir beaucoup d'esquive c'est quand même pas mal du tout par contre ouais si je fais ça là je suis obligé de le prendre à un moment ou à un autre là je réfléchis parce que si je vais là très bien mais vu que toute façon je vais prendre aucun dégâts ah si là je vais prendre un peu de dégâts mais non c'est pas très intéressant on va faire un dodo on va continuer comme ça attention à pas être trop gourmand non plus j'ai pas envie d'être trop trop gourmand je vais m'arrêter là j'aurais sûrement pu faire mieux mais c'est pas grave et là on a d'autres reliers alors vous estimuliez contre les dégâts de poison ça c'est bien ça parce que si vous simissez 7 dégâts ou plus d'un seul coup vous obtenez une esquive ok après repasser la nuit déclenche votre pouvoir spécial gratuitement ah c'est pas mal aussi ça reprimiser contre les dégâts de poison c'est bien aussi on va tenter celui là hop on va aller par là et on voit qu'on a un hôtel d'hergé et en fait c'est pour ça que c'est bien de garder de l'esprit c'est que quand vous trouvez cet hôtel si vous avez assez d'esprit à ce moment là vous pouvez cliquer et vous pouvez choisir une de vos cartes et l'améliorer en lui ajoutant enfin vous pouvez mettre soit les deux sur une carte ou un sur chaque carte voilà vous avez par exemple soigne tous vos pv donc par exemple là c'est pas comme ça pardon je choisis une carte par exemple je peux faire en sorte que quand je chope le bouclier éterré en plus de ça ça soigne tous mes pv et si je veux je peux même faire en sorte ou alors je peux prendre une autre carte par exemple on va mettre sur l'arc ça inflige un de gel aux ennemis en jeu et du coup on améliore les cartes et ça c'est vraiment intéressant aussi et voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des zones cachées c'est que vous voyez là on a l'impression qu'on est arrivé au bout mais si vous faites bien attention il y a une flèche et en fait non il y avait une zone cachée une zone secrète il y a un autre personnage qui est là et qui vous permet d'améliorer plus de à vos cartes j'ai pas assez de sous mais par exemple cette carte là passerait à 7 donc souvent le en haut bah vous avez vu le petit losange ça correspond au losange que vous allez retrouver dans les cartes on aurait pu améliorer notre bouclier éterré et qui nous confèrerait 4 d'armure et 4 d'esquive par exemple voilà voilà on peut pas on va aller faire l'hôtel votif ok bon ça ça soigne tous nos pv très intéressant mais tout de suite pas tant que ça ça oui plus déjà voilà ça réduit l'attaque à exactement un dégât ça dure une attaque donc ça c'est bien puis il va me faire qu'un dégât par exemple je vais y aller je vais faire un petit dodo alors je vais pas générer forcément cette carte ennemi ça m'a fait mon pouvoir gratuitement c'est quand même vraiment pas mal du tout hop 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 nickel point de tout mes pv alors j'ai envie de la garder intelligemment j'aurais aimé qu'il y ait un ennemi à côté pour qu'il prenne des brûlures mais ça a pas été le cas on va faire ça on va attendre ah merde je suis mort oh c'est mort à la con j'ai pas compris pourquoi merde pourquoi je suis mort euh oh froid je regarde dans le replay pourquoi j'ai pris trop dégâts ? punaise parce que je crois qu'il y a un monstre qui est apparu qui m'a attaqué direct en fait bah le truc est à la con voilà comme quoi il faut faire gaffe dans ce jeu on se sent des fois un peu trop puissant on fait pas gaffe ça m'est déjà arrivé ça vient de me réarriver donc voilà et bah c'était Pyrène enfin voilà moi j'aime beaucoup franchement ça reprend le concept de forward en l'amenant dans une autre dimension c'est vraiment cool bon là c'est dommage que je suis mort parce que je pense que j'avais moyen d'aller loin mais bon je me suis un peu vite fait déconcentré mais c'est pas très grave parce que le but c'était juste de vous montrer le jeu avec la démo puisque du coup on peut vous le présenter on va pouvoir le présenter dès ce lundi donc on faisait en sorte que ce soit le cas le jeu est prévu pour 2024 donc il est pas encore disponible je pense que je devrais pouvoir avoir une clé pour la sortie du jeu donc je vous le représenterai à ce moment là et voilà alors nous la démo j'ai essayé de me renseigner mais j'ai pas trouvé mais la démo qu'on a eu je crois que c'est une démo privée donc il est malheureusement pas possible de le tester pour vous en tout cas pas tout de suite mais bon voilà et bah j'espère que cette petite démonstration vous aura plu j'en profite pour dire effectivement s'il y a des gens qui suivaient un peu mes vidéos mes séries que voilà je suis beaucoup moins présent sur la chaîne et je pense que ça va continuer comme ça par des petites vidéos voilà je ferai des vidéos découvertes de temps en temps j'apparaîtrai peut-être de temps en temps sur certains lives voilà j'en ai déjà parlé un petit peu sur le discord mais c'est vrai que je serai probablement moins présent à l'avenir bon de toute façon c'est pas grave il y a largement assez de monde sur la chaîne pour vous régaler avec des vidéos mais voilà je réapparaîtrai de temps en temps comme ça pour le plaisir et puis on sait jamais on sait jamais on peut revenir à tout moment donc voilà j'espère que cette petite série ce petit épisode vous aura plu je vous dis à très vite pour d'autres aventures sur les jeux du cygne merci de m'avoir suivi et à bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501